Le savez-vous ? La crise climatique est une crise des droits de l'enfant. En effet, le changement climatique n'affecte pas seulement la planète. Il nous affecte d'abord nous les enfants. Chaque enfant sur Terre est déjà exposé à des risques climatiques accrus. Environ un milliard d'enfants vivent dans l'un des 33 pays, classés comme à risque extrêmement élevé. En tant qu'enfants, nous subissons certaines des températures les plus chaudes jamais connues et des chocs climatiques dévastateurs, comme les inondations qui ont affecté le Congo en début d'année. A cause de ces inondations, ce sont 43 000 enfants et jeunes qui ont été empêchés d'aller à l'école. En cette fin d'année, les inondations recommencent et menacent à nouveau notre santé, notre éducation et nos communautés. Malgré cela, nos besoins, nos droits et nos perspectives sont encore largement absents des actions et des investissements climatiques. C'est pourquoi nous demandons aux dirigeants et aux décideurs réunis à la COP29 de nous écouter et les exhortons à investir aujourd'hui dans les solutions climatiques pour préserver notre avenir. Nous, les enfants et les jeunes du Congo, sommes victimes du changement climatique. Ne nous oubliez pas.